Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pris des notes, des photos, mais sans comprendre l'ampleur de cette grande catastrophe. C'est quelques mois après, ou quelques années après, que le monde a compris que c'était un génocide, un des pires dans l'histoire moderne. 800 000 morts. C'était aussi le reportage le plus difficile, demandant, troublant pendant mon carrière de presque 30 ans, comme correspondant étrangère. Mais c'est aussi un exemple qui illustre bien les risques qu'on doit prendre comme des correspondants étrangères sur le terrain. Au Rwanda, j'ai voyagé avec les guérillas quand ils ont repris le terrain. Ils ont jonglé avec le granat dans nos visages. On a traversé des villages brûlés, avec des pièges mortels. Nous sommes tombés malades. Moi, j'ai malarie, très gravement. Dans les autres conflits, il y a d'autres risques. Comme ici, c'est en Syrie, c'est en Alep l'année passée, ou en Bosnie, en Colombie, en Irak. Là, il y a d'autres risques. Ça peut être des mines, des ravisseurs, des attaques, des attentats, des maladies. Il y a souvent, ou presque partout, des risques pour nous. Aujourd'hui aussi, les journalistes sont devenus des cibles dans les conflits, dans une manière qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou 20 ans. Bien sûr, on est bien préparé et protégé. On porte souvent les gelées pare-balles. On a des cours pour apprendre comment on peut soigner des blessures. On apprend même comment on doit parler avec ses ravisseurs. Par exemple, on ne doit jamais parler de l'argent avec ses ravisseurs, mais plutôt au football. Mais partout où on va, il y a ces risques, on ne peut pas les éviter. On doit apprendre et aller s'évaluer. Alors, ce n'est pas que les risques pour nous, les reporters, c'est aussi les risques pour les autres dans les conflits. Les témoins, les gens qui vivent dans les guerres. Un exemple ici, c'est Hala, une fille très spéciale. Je l'ai rencontrée en Syrie, en Alep l'année passée. Hala n'est pas son vrai nom. Elle a une histoire très dramatique. Il y a une bombe qui est tombée sur sa maison en Alep. Elle a eu des brûlures jusqu'à 70% sur son corps et son visage. Elle était défigurée complètement, mais elle a miraculeusement pu survivre. Hala et ses parents m'ont raconté des atrocités que le régime a commises. Par exemple, cette bombe qui est tombée sur sa maison, qui a détruit sa vie pour toujours, dans sa manière. Mais elle est en vie. Mais si j'aurais écrit les commentaires avec le vrai nom de Hala et ses parents, j'ai mis leur vie en danger. Le lendemain, quelqu'un de la région peut frapper la porte, peut les enlever ou même les exécuter. Et comme journaliste, dans les situations pareilles, il faut toujours penser à ça. Il faut toujours penser aux victimes et leur sécurité. Parce que nous, les reporters, nous quittons, mais eux, ils restent. Et il faut les protéger. C'est très important. Alors, il y a un autre risque aussi, comme correspondant. C'est un peu différent de ça. Parce que ça, c'est le risque de ne pas pouvoir retourner dans un pays pour faire des reportages. Si j'écris des choses qui sont trop critiques contre un gouvernement ou un régime, la prochaine fois, je ne vais pas avoir un visa. Ils vont mener un visa pour entrer dans le pays. Ça, c'est une place sur une sorte de liste noire, on dit, entre les journalistes. Et c'est un grand dilemme. Parce que je vais écrire la vérité et raconter tout ce que je vois. Mais dans le même temps, je vais pouvoir aussi pouvoir retourner dans le pays. Parce qu'autrement, il n'y a aucune information qui sort. C'est un trou noir. Un exemple pour moi, c'est l'Irak. Je vois écrire beaucoup en Irak pendant la dictature de Saddam Hussein. Et une fois, j'ai écrit un article sur un massacre dans le sud. Je savais que c'était très sensible, mais j'ai senti que non, il faut que j'écris. C'est quand même très important. Le monde doit connaître. Et mon journal, on a décidé, on va publier et j'ai payé les prix. Je me trouvais sur la liste noire et je ne pouvais pas rentrer, re-rentrer en Irak pendant trois ans. Mais c'est un choix. Et je ne le regrette pas. Après, il y a des risques qu'on ne veut pas prendre. Des moments qu'on dit non. Et j'aurais dû aller en Libéria pour couvrir la maladie Ebola, il y a quelques années. On a discuté beaucoup au journal. C'était dans le début de la maladie. On ne savait pas exactement les risques. Tout le monde était effrayé. Finalement, j'ai décidé que je ne peux pas y aller. Je ne peux pas prendre ce risque pour ma famille, pour mes enfants, pour moi-même, même pour le journal. On peut se poser la question, mais comment je peux aller en Irak, en Rwanda, et en Syrie, mais pas aller pour couvrir une maladie. Mais c'est différent parce que dans une situation comme Syrie, l'ennemi est visible. Il est là. Je sais, le front est là-bas, l'ONU est là-bas, les réfugiés sont là-bas. C'est beaucoup plus clair. Dans la situation avec Ebola, l'ennemi était invisible dans l'air. Et c'est un risque que cette fois, on ne pouvait pas prendre. Alors, la question est, pourquoi je fais ce travail ? Pourquoi je prends ces risques dans mon métier, dans mon profession ? Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que mes reportages ont un impact ? Je vais vous présenter Housaïfa. Housaïfa, il a 17 ans. C'est un réfugié syrien que j'ai rencontré au Liban l'année passée. Il a aussi une histoire très dramatique. Il y a une bombe qui est tombée sur lui quand il est en train de rentrer de l'école en Syrie. Tout est devenu noir. Il se réveille. Il est paraplégique. Sa mère, Maïssa, elle a pris Housaïfa sur le dos d'une âne. Elle a traversé des montagnes entre la Syrie et Liban pendant une nuit en hiver. Ils ont payé des passeurs. C'était un voyage épouvantable. Pendant ce voyage, une plaque en métal est cassée sur le dos de Housaïfa. Quand il est arrivé en Liban, il a eu mal, 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 une grosse douleur. Il a besoin d'une opération, d'une urgence, mais il n'y a personne qui pouvait le faire. La famille n'a pas de l'argent. J'ai écrit un article sur lui et j'étais étonnée des réactions de mes lecteurs. J'ai eu des centaines de mails et finalement, un groupe s'est mis ensemble et ils ont payé l'opération pour Housaïfa, qui a sauvé sa vie. Ça, c'est pour moi très important. Ça montre que le journalisme dangereux, avec des risques, sur le terrain, peut faire une différence. Pas seulement pour vous, les lecteurs, qui vont comprendre mieux ce qui se passe dans le monde, mais aussi pour les gens, pour les victimes dans les guerres et les conflits. Pour moi, ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, ça, c'est Housaïfa. J'ai eu cette photo il y a quelques jours. Il est debout. Il a des prothèses. Il commence à prendre un marché. C'est fantastique. C'est magnifique. Mais la question reste, pourquoi je fais ce travail ? Pourquoi je prends ces risques ? Et je sens que, comme journaliste international, si on doit couvrir les conflits et les guerres, on doit se déplacer sur le terrain. C'est notre responsabilité. On doit voir avec nos propres yeux qu'est-ce qui se passe pour vous raconter. On doit parler avec des gens, essayer d'être une voix, donner une voix aux victimes qui sont souvent oubliées. Mais parfois, les journalistes ne sont pas sur le terrain, dans les guerres. Ces histoires ne vont pas être racontées. les risques sont juste trop grandes. Et aucun article, aucune histoire mérite de mourir. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...